Musique Bonjour à tous ! Dans cette vidéo nous allons vous présenter 3 fées sur notre ville Lego On espère que le concept vous plaira Bon visionnage ! Commençons directement par le fête numéro 1 Qui est les 7 Notre ville est majoritairement complétée de 7 Lego Friends Ici on avait fait une liste de tous les Lego Friends qu'on a Vous pouvez les trouver sur Brickstorm si ça vous intéresse Bien sûr tous les 7 c'est pas nous qui les avons achetés Nous avons aussi reçu des 7 Comme par exemple la maison d'Olivia Donc oui ça peut paraître bizarre Mais la maison d'Olivia c'est un 7 qu'on a pas eu vraiment de base On l'a pas acheté C'est une amie qui jouait plus aux Lego Friends Bah qui nous l'a donné Et du coup ça a pris quand même du temps Pour que ce soit plus ou moins complet On peut voir que c'est pas 100% complet quand même Cette même amie nous a aussi donné le collège C'est toujours pas encore complet aussi Comme vous le voyez ici le toit Ça n'a pas la même couleur Mais ça nous suffit parce qu'on peut bien jouer comme ça Et c'est la petite particularité du collège de notre ville Cette petite construction qui était dans ce sachet On l'a reçu aussi d'une autre personne Donc merci encore à elle C'est le 7 avec ce petit chat Et la petite boulangerie de Stéphanie aussi Voilà Le yacht aussi on l'avait reçu d'une amie Mais sauf qu'on a pas vraiment réussi à la construire Passons maintenant déjà au fait numéro 2 Qui sont les personnages Les personnages c'est eux qui animent toute la ville Il y en a vraiment partout Tout le monde est occupé à faire autre chose Sauf que les personnages habitent dans une société différente que celle dont nous on habite Comme par exemple Ils parlent souvent pour eux-mêmes Si j'allais m'acheter un petit pain Ah non mais la boulangerie c'est de sa direction Ah et puis si j'allais voir l'hôpital En fait pourquoi ? Ok allons déjà acheter du pain Un autre exemple c'est que les personnages n'hésitent pas Oui je pense que je vais lui offrir ça Madame désolée Oui J'ai une question Est-ce que vous pouvez mettre cette barrette sur vous ? Parce que je vais offrir cette barrette à quelqu'un qui a les cheveux blonds aussi Et du coup je vais voir si ça le fait quoi Ah pas de soucis Merci beaucoup Voilà ça donnera quelque chose comme ça Ok Bah merci beaucoup De rien pas de quoi Vous pouvez aussi le prendre en photo si vous voulez Non 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 ne vous inquiétez pas j'ai déjà une copine Ah Ouais ouais Ok Nos personnages ne cachent rien aux autres Ils hésitent pas à leur dire des choses Euh c'est que madame là je vous dérange pas Mais en fait je suis là assise sur mon banc Je vois pas le lac à cause de votre canne à pêche Excusez-moi mais les bancs en fait C'est pour me voir Si vous êtes sur ces bancs Bah vous écoutez mon concert Puis sinon bah vous allez autre part On vous asseyez à côté de moi sinon Merci Vous pensez que ça va que créer des disputes Alors regardez ça Par contre si je peux vous corriger quelque chose C'est mieux c'est plus efficace si vous faites Hop là Vous vous levez Vous vous mettez sur le banc Et vous attendez Beaucoup plus dominant Oh un poisson Un poisson Oui bravo merci de m'avoir aidé Et d'ailleurs vous en pensez quoi ? On le mange ensemble ? Eh c'est génial La musique et tout c'est parfait C'est une joyeuse crois-vous là C'est pas une place à faire du feu On n'est pas sur vos bancs On n'est pas là pour écouter la musique En gros c'est une société Où tout est possible Même ça Oh Ah madame vos cheveux Oh mes cheveux Merci beaucoup Rien voulu que j'essaie de remettre A volontiers Hop là Merci beaucoup Allez au revoir Les habits aussi de nos personnages sont très particuliers Par exemple en hiver Les gens dans la virielle s'habillent à peu près comme ça Et dans notre ville ils s'habillent comme ça On essaye aussi de rendre tous les personnages uniques, qu'il n'y ait pas des gens pareils, comme ici. Donc on leur différencie par exemple avec la couleur de cheveux, qu'on atteint avec un vernis à ongles, ou alors qu'on lui coupe les cheveux. Pause ! Si vous voulez aussi couper les cheveux de vos personnages, prenez des cheveux mous et faites très attention. Play ! Là, c'est deux autres cheveux qu'on atteint. Vous pouvez les reconnaître, c'est les cheveux de Nate. Et là, c'est les cheveux d'Andrea pour qu'on reconnaisse la Andrea par rapport à tous les autres. Et on a aussi fait ça à nos cheveux pour nous différencier. Désolée, c'est fini. Pour avoir encore plus de variétés, on a aussi rajouté des cheveux qui sont de base à des Lego City. Et disons que ça le fait pas mal. Du coup, on a beaucoup de variétés, plein de gens différents. On customise aussi des personnages, comme par exemple Andrea ici à Donna. On lui a rajouté une autre coupe de cheveux. D'ailleurs, officiellement, elle est censée ressembler à ça. On essaye de rajouter comme une petite histoire et un caractère à des gens. Cette personne ici, c'est la cousine de Robert. Robert, c'est lui. Elle a 22 ans. Et puis, elle est spécialisée en sport avec des raquettes. Cette personne ici, vous l'avez peut-être déjà vue. Le nom vient de là. Tout est super génial ! C'est un rêve magique ! Elle s'appelle Tout est super génial. Elle a une passion du chant. Et elle veut créer sa propre bande. Notamment avec sa camarade, que vous l'avez déjà vue là. Tout est super génial ! Ensuite, nous avons cette personne qui s'appelle Rachel. Vous l'avez aussi déjà vue, elle habite dans un appartement. Elle a coupé ses études pour commencer un stage en sport à la reine de sport. Et elle a une certaine tension avec Naomi et Estelle. Un dernier exemple, c'est Stella, une jeune modèle. Elle a toujours l'air sûre d'elle. Mais elle a un côté timide. Et elle est origine du royaume de Queen Whatever I Wanna Be, qui est cette reine. On a donné un propriétaire à la majorité de nos chiens. Malheureusement, ce n'était pas possible pour tous. Parce que sinon, il y aurait un peu beaucoup à retenir. Même si tout ça, ça vient en jouant. Passons maintenant au fait numéro 3, qui est l'évolution de la ville. Donc ça, c'est en 2017. La ville était comme ça. Elle était très grande quand même. Mais assez vide. Il n'y avait pas encore beaucoup de sets. Par exemple, ici, on voit beaucoup d'espace entre les sets. Et là, on voit, on a beaucoup essayé de compléter avec nos propres mocs. Donc ça donnait quelque chose comme ça. Et fin 2017, la ville ressemblait à ça. Donc elle était quand même un peu plus complexe grâce au parc d'attractions qu'on avait reçu nouveau. Ça, c'est en 2018. La ville s'est agrandie. Notamment derrière et vers la montagne. Ça, c'est la route pour monter à la montagne qui nous prend beaucoup de place. Et en 2019, c'était là où la ville avait la taille la plus grande. Donc elle prenait tellement de place qu'elle prenait presque toute notre chambre. Elle était très étendue. Et elle avait quand même pas mal de sets. Donc assez complexe. Et vers la fin de 2019, on a commencé à détruire tous les sets. Et commencé à construire nos propres créations pour les Go Life notamment. On était vraiment très actifs sur les Go Life. En 2020, on a décidé d'enlever ça parce que ça nous prenait trop de place. Ainsi que le monticule canicule parce qu'on n'y jouait pas beaucoup. La ville ressemblait à ça. Et donc on voit qu'elle a changé de forme. Et nous avons continué à faire nos propres créations pour les Go Life. Et d'ailleurs, on a quelques problèmes techniques qui nous empêchent de venir sur les Go Life. Mais on va bientôt pouvoir venir, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'était les trophées. On espère qu'ils vous ont plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et au passage, bonne fête et bonne année. A bientôt ! Morning tout le monde ! Cause you are the only one The only one Because you are the only one